Le chant que nous venons de chanter est une belle prière qui nous prépare et nous introduit bien ce temps de la prédication, le moment où nous nous mettons à l'écoute de la parole de Dieu afin qu'il nous enseigne, qu'il nous instruise et que nous puissions trouver refuge en Jésus-Christ comme nous venons de chanter. Nous poursuivons aujourd'hui notre parcours de l'Évangile de Jean, en particulier l'entretien de Jésus avec ses apôtres dans la chambre haute. Donc, nous revenons à notre texte en Jean, chapitre 16, à la page 125. Je lirai les versets 1 à 15. Notre texte pour la prédication sera les versets 8 à 11. Écoutons la parole de Dieu. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pensera offrir un culte à Dieu. Et ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai parlé ainsi pour que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et nul de vous ne me demande où vois-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et voici le texte pour la prédication. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. « Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Prions encore, notre Dieu. Père Céleste, où serions-nous, que serions-nous sans ton Esprit Saint? Tu es celui qui nous a donné la vie et qui, par ton Esprit et ta parole, nous a donné la vie nouvelle. Nous te prions, notre Dieu, que par cette parole, qui n'est pas simple à comprendre, et bien que ton Esprit Saint produise son fruit, son effet puissant dans nos cœurs, que nous puissions mieux la comprendre et la mettre en pratique dans notre vie. Par ta grâce, nous t'en prions. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus-Christ nous a confié une mission. Il ne nous donne pas le choix de l'accepter ou de la refuser. Il nous la confie, qu'on le veuille ou non. Cette mission peut nous paraître impossible. Ceux de ma génération se souviendront sans doute de l'ancienne série télévisée Mission Impossible. Dans chaque épisode, l'équipe d'agents secrets recevait un enregistrement qui disait « Voici votre mission, si toutefois vous l'acceptez. » La mission proposée comportait de grands dangers et nécessitait des prouesses techniques. L'enregistrement, ensuite, s'auto-détruisait et l'épisode commençait avec le générique musical bien connu. Donc, ça rappellera des souvenirs à ceux qui connaissent cette série. Si toutefois vous acceptez votre mission, ce n'est pas comme ça que Jésus nous parle. Il nous dit « Voici votre mission, vous n'avez pas le choix. » Elle découle de qui vous êtes et de ce que j'ai fait pour vous. Mission impossible? Non, non plus. Le Seigneur nous donne des moyens pour l'accomplir. Elle comporte des dangers, certes. Le monde a de la haine pour nous, comme Jésus l'a expliqué juste avant dans ce même texte. Mais elle n'est pas impossible. Ce n'est pas une mission qui exige de grandes prouesses techniques ou des habiletés exceptionnelles, réservées à une élite d'agents missionnaires hautement spécialisés. C'est une mission donnée d'abord aux apôtres, ici, dans la chambre haute, puis à toute l'Église de tous les siècles. Les apôtres n'étaient pas des spécialistes. Ils étaient faibles, ignorants. Ici, au milieu de la tempête qui sévissait dans leur vie, ils avaient le cœur troublé, ils étaient confus, ils ne comprenaient pas encore le plan de Dieu pour le salut du monde. Mission impossible? Non. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a promis le Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit-Saint. Jésus en parle abondamment dans cet entretien, dans plusieurs de ses chapitres, dans la chambre haute. Il parle surtout de l'œuvre de l'Esprit pour l'Église, orientée vers l'intérieur, pour les croyants, dans nos cœurs. Dans notre texte, une rare fois dans la Bible, l'œuvre de l'Esprit est plutôt orientée vers l'extérieur, vers le monde. Jésus dit au verset 8, « Quand il sera venu, c'est-à-dire l'Esprit, il convaincra le monde, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. » Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Regardons à cette œuvre de l'Esprit-Saint qui convaincra le monde et aux trois facettes de cette œuvre. Il convaincra le monde, premièrement, de péché, deuxièmement, de justice et troisièmement, de jugement. De péché, tout d'abord. À première vue, cette œuvre de l'Esprit ne semble pas très attirante, pas très intéressante. Qui veut entendre parler de son péché? Qui veut en être convaincu? Jésus annonce à ses apôtres une grande confrontation entre l'Esprit et le monde. Il s'agit de prouver au monde qu'il a tort, qu'il est coupable. C'est la mission de l'Esprit. Cette confrontation se fera à travers la proclamation de l'Évangile par les apôtres et par l'Église. Et c'est pourquoi Jésus en parle ici à ses apôtres, dans ce contexte. Juste avant, en Jean 15, versets 26 et 27, Jésus a dit, « L'Esprit rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous me rendrez témoignage. » Donc, ces deux témoignages vont ensemble, ils sont combinés. Jésus prépare ses apôtres. Une fois monté au ciel, une fois son esprit donné à l'Église, le jour de la Pentecôte, ce témoignage commencera. Le témoignage des apôtres avec le témoignage de l'Esprit. La puissance de l'Esprit convaincra le monde de péché. Dans le texte grec, le verbe « convaincre » possède deux sens possibles. Il peut signifier « montrer à quelqu'un sa faute », « prouver sa culpabilité ». Il peut aussi signifier « convaincre quelqu'un de sa faute » pour l'amener à se repentir. C'est un peu différent. Dans un procès, par exemple, une fois que la preuve est établie, l'accusé est déclaré coupable. On a prouvé sa culpabilité. Ça ne veut pas dire que le criminel reconnaît sa faute et se repent. Plusieurs condamnés ne s'attristent pas de leur crime. Vous voyez la distinction entre les deux sens possibles de ce mot. « Quelle est l'œuvre de l'Esprit ? » « Fait-il simplement la preuve que le monde est coupable ? » ou bien « Persuade-t-il le monde de se repentir ? » Dans les traductions anglaises, souvent, on utilise le mot « to convict », qui communique justement ce sens de prouver, de démontrer la culpabilité, tandis qu'ici, en français, on retient plus le sens de « convaincre », « persuader ». Alors, qu'est-ce que l'Esprit fait l'un ou l'autre ? En fait, il fait les deux. Quand l'Évangile est fidèlement prêché, l'Esprit fait la preuve objective de culpabilité à travers le message prêché. Tous ceux qui entendent la parole de Dieu sont déclarés pécheurs coupables, comme j'ai lu tout à l'heure dans Romains 3. Ça fait partie du message de l'Évangile, et c'est ce message que l'Esprit utilise. Et une partie de l'auditoire, une partie de ceux qui entendent ce message, deviennent convaincus dans leur cœur de leur péché et se retentent. Et c'est encore là l'œuvre de l'Esprit-Saint, cette fois-ci dans leur cœur. Cette œuvre de l'Esprit est absolument nécessaire. Le monde est aveugle spirituellement. Les gens ne reconnaissent pas leur péché, la profondeur, la grandeur de leur péché. Ils clament leur innocence. Je ne suis pas parfait, mais quand même, on trouve des excuses aussi. Et ça se voit d'ailleurs très tôt, même chez nos enfants. Il ne faut pas chercher bien loin. Si nous les voyons faire quelque chose de mal, ils vont se défendre. Ils vont trouver des excuses. Ils vont mettre la faute sur leurs frères, leurs sœurs, sur une circonstance. Les adultes font pareil. Il nous est très difficile de reconnaître nos torts, n'est-ce pas? Nous trouvons toutes sortes d'excuses. C'est la faute des autres. C'est la faute de telles circonstances. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de péchés. Les gens sont idolâtres, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, querelleurs, meurtriers, adultères, voleurs, pleins de convoitises. Et la liste est longue. Beaucoup de péchés sont acceptés par la société. D'autres sont excusés sous prétexte d'être des victimes des circonstances. Voulez-vous provoquer la colère d'une personne? Eh bien, parlez-lui de son péché et certainement il y aura une vive réaction, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est exactement ce que fait le Saint-Esprit. Il fait la preuve que le monde a péché. Il le fait à travers le témoignage que nous rendons à l'Évangile. Et Jésus nomme ici un péché bien spécifique. Au verset 9, il dit « de pécher », donc il explique cette œuvre de l'Esprit, « de pécher parce qu'il ne croit pas en moi. » Y a-t-il un péché plus grand, plus grave, que celui de refuser de croire en Jésus-Christ? Si nous méprisons l'amour et la grâce de Dieu, quel espoir reste-t-il? Jésus a dit en Luc 24, 47, « La repentance en vue du pardon des péchés sera prêchée en son nom, en mon nom, à toutes les nations. » Notre témoignage en faveur de Jésus-Christ inclut un appel à la repentance et l'annonce du pardon des péchés. On ne peut pas passer à côté, c'est le cœur du message. Et donc, il faut bien, à quelque part, parler de ce péché, même si le monde ne veut pas en entendre parler. Faisons-le donc avec douceur, avec humilité. Moi aussi, j'ai besoin de la même grâce. Moi aussi, je suis pécheur comme toi. Mais même avec le meilleur doigté possible, jamais nous ne serons capables d'amener une seule personne à la repentance par nous-mêmes. Le Saint-Esprit doit faire son œuvre. Pas seulement prouver qu'une personne est coupable, mais la convaincre de se repentir. « Oui, j'ai péché contre Dieu. Je l'avoue, je te demande pardon, Seigneur. Et maintenant, je crois en Jésus. Je trouve mon refuge en lui, mon sauveur. » Quand une personne dit une telle chose, nous pouvons dire que cette œuvre est vraiment un miracle de la grâce, un miracle de l'Esprit-Saint. Le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché l'Évangile. Donc, il était prêt maintenant à mettre à exécution le plan, la mission que Jésus avait préparé pour ses apôtres et son Église. Il a prêché l'Évangile. Il a dénoncé les péchés de ceux qui étaient devant lui, rassemblés à Jérusalem. «Israélite, dit-il, écoutez ses paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous par les miracles et les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. » « Vous l'avez fait mourir. Voici votre culpabilité. » Et ensuite, il continue d'expliquer l'Évangile, ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, et quelle a été la réaction. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché, comme coupé par un couteau. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous? » Le Saint-Esprit a fait la preuve objective de leur péché par la prédication, et ensuite, le Saint-Esprit les a convaincus dans leur cœur de se repentir. Ils ont eu le cœur coupé, taillé, percé par l'Esprit-Saint. Donc, les deux aspects de cette œuvre ensemble. La parole prêchée a eu l'effet d'une épée transperçant leur cœur par l'Esprit-Saint. Et alors, ils se sont repentis. Et alors, ils ont cru en Jésus pour le pardon de leur péché. Ils ont été sauvés par la grâce. Beaucoup d'autres exemples dans la Bible nous montrent que la proclamation de l'Évangile produit habituellement deux effets. Donc, vous avez tout le groupe des auditeurs. Tous sont prouvés pécheurs. Une partie seulement vient à la conviction de son péché et se repent. Certains acceptent avec joie l'Évangile. D'autres le rejettent. Il y a toujours deux réactions. Quand vous parlez de l'Évangile, quelle est la réaction de la personne à qui vous en parlez? Comment réagit-elle d'habitude? Très souvent, on change de sujet. On soulève des objections. Ou bien, on se moque. Nous ne pouvons rien y faire. Seul le Saint-Esprit est puissant pour changer les cœurs. Nous sommes incapables de changer les cœurs. Donc, dans un sens, oui, c'est une mission impossible par nous-mêmes. Soyons simplement fidèles à bien présenter, bien expliquer l'Évangile et ayons confiance que l'Esprit lui fera son œuvre. Prions que l'Esprit touche des cœurs, encore beaucoup de cœurs. Deuxième aspect de l'œuvre de l'Esprit dans le monde. L'Esprit convaincra le monde de justice. Mais ce n'est pas étrange. Normalement, après le péché, c'est le jugement. Et pourtant, remarquez ici l'ordre des mots. L'Esprit convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. La justice s'interpose entre le péché et le jugement. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe ici? Au palais de justice, une fois qu'un accusé est déclaré coupable, qu'est-ce qui arrive? On attend quoi encore? Le juge prononce la sentence. Le jugement doit être exécuté et c'est tout. Si un enfant est surpris en flagrant délit, la main dans le pot à biscuits, qui était interdit, eh bien, à quoi l'enfant doit-il s'attendre? À une correction, normalement. Jésus, lui, nous réserve ici une surprise. La surprise de la grâce. Entre mon péché et mon châtiment s'interpose une justice inattendue. Quelle justice! Celle qui viendrait de moi, qui viendrait de nous? Non, pas du tout. Ça, c'est impossible. Le Saint-Esprit ne fait pas la morale au monde. Maintenant que j'ai mis le doigt sur votre péché, tâchez désormais de faire mieux et d'être juste, d'être meilleur. Améliorez vos vies. Non, pas du tout. La justice en question, dont l'Esprit veut nous convaincre, vient d'ailleurs. Elle vient de l'extérieur de nous. Jésus l'explique au verset 10. De justice, parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. Jésus parle de lui ici. Et donc, il parle de sa justice à lui. L'Esprit convaincra le monde de la justice du Christ parce qu'il est monté vers le Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Saint-Esprit vient confronter le monde à propos de l'opinion qu'on se fait sur Jésus. Le monde rejette le Christ. Le monde a mis à mort le Seigneur. Les Juifs l'ont accusé. Ils ont dit à Pilate, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Nous avons une loi et selon la loi, il doit mourir. » Jésus a été mis à mort au nom de la justice. Il a été crucifié comme un criminel. Mais le Père a renversé le verdict des hommes. Le Père a renversé le verdict du monde. Il a ressuscité son Fils. Il l'a élevé au ciel. Et ça, c'est la preuve de sa parfaite justice. Le jour de la Pentecôte, Pierre a dit aux Juifs, « Cet homme que vous avez fait mourir, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Pourquoi? » Eh bien, Pierre cite la raison tirée du psaume 16, « Tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. » Jésus est ressuscité parce qu'il était saint, sans péché. Et Pierre ajoute, « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit-Saint qui avait été promis. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. C'est là que l'Esprit-Saint est venu percer leur cœur. Alors, voyez, Dieu a renversé le verdict des hommes. Il a ressuscité son Fils, il l'a élevé à sa droite. C'est la preuve que le Père était pleinement satisfait de l'œuvre de son Fils pour notre salut. Et à travers notre proclamation de l'Évangile, quand nous annonçons ces choses, le Saint-Esprit parle au monde. Le Saint-Esprit prouve au monde que Jésus est le juste. Il n'est pas celui qui avait tort. Il est celui qui est juste parce que, voyez, il est assis à la droite de Dieu. Bien entendu, plusieurs rejettent ce message. Ils ne veulent rien savoir. Ils restent indifférents. À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est que ces choses, ces niaiseries? D'autres ont le cœur vivement touché, comme ces Juifs à Jérusalem qui ont demandé aux apôtres, « Frères, que ferons-nous? » Et la réponse n'a pas été, « Bien, désolé, c'est trop tard, vous subirez le jugement, péché et le jugement. » Non, c'est plutôt la surprise de la grâce qui leur a été annoncée. « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et ils se sont repentis. Ils ont goûté au pardon et à la grâce par la puissance du Saint-Esprit. Les apôtres ont bien expliqué l'Évangile, mais s'ils l'avaient expliqué un jour avant, il ne serait rien produit. Si l'Esprit n'avait rien fait, il n'y aurait eu aucune conversion. C'est l'Esprit qui a donné la foi. C'est l'Esprit qui a convaincu les cœurs du don gratuit de la justice parfaite de Jésus, leur sauveur, leur accordant le pardon et la vie nouvelle. Merveille de la grâce L'Esprit s'approche encore aujourd'hui des cœurs troublés. L'Esprit dirige encore nos cœurs vers Jésus, notre seul refuge, comme nous avons chanté. Notre justice ne dépend pas du tout de nos efforts. Notre justice dépend de sa mort pour nous et de son obéissance parfaite. Nous avons besoin d'être convaincus par le Saint-Esprit de ces choses. C'est la seule façon d'apaiser nos cœurs quand ils sont troublés. C'est la seule façon de trouver le salut et la joie. Nos cœurs sont-ils apaisés par le Saint-Esprit? Nos cœurs sont-ils dans la joie, surpris par cette grâce? Sommes-nous convaincus du pardon de nos péchés et de la grâce qui nous est faite en Jésus-Christ? Prions, prions le Saint-Esprit pour qu'il ouvre encore beaucoup de cœurs, non seulement les nôtres qui ont été ouverts, mais beaucoup d'autres cœurs à l'Évangile du salut. Troisième aspect de l'œuvre de l'Esprit dans le monde, l'Esprit convaincra le monde de jugement. Eh bien oui, nous y arrivons au jugement. Le péché, la justice et le jugement, ça va tout ensemble. En dehors du seul refuge qui nous est proposé, c'est-à-dire la justice du Christ, le pardon des péchés, en dehors de ça, le péché attire le jugement, forcément. Pour ceux qui refusent le seul moyen d'échapper au châtiment éternel, le jugement est inévitable. Le monde a besoin d'être averti de la chose avant qu'il soit trop tard. Mais qui veut entendre parler d'un jugement? Nous vivons dans un monde qui refuse l'idée d'avoir des comptes à rendre à son Créateur. Le monde se baisse d'illusions. Le jugement, ça n'existe pas. L'enfer, c'était bon pour faire peur aux gens autrefois. On a passé maintenant cette étape. Et malheureusement, à bien des endroits, l'Église, l'Église, les prédicateurs ont cessé de prêcher le châtiment éternel à venir. Et on comprend un peu pourquoi. On préfère prêcher des choses gentilles que les gens vont aimer entendre. Résultat, beaucoup de gens s'obstinent à vivre et à demeurer dans le péché, sans aucune crainte de Dieu, sans aucune crainte du jugement dernier. Le Saint-Esprit convaincra le monde du jugement. Ça fait partie de sa mission. Le monde en a grand besoin. Ici, ça fait partie de la mission de l'Esprit. Ça fait donc partie de la mission de l'Église. Nous avons pour mission d'avertir le monde, annoncer la grâce, mais sans la grâce, c'est le jugement, c'est la condamnation. Oui, Dieu est un feu dévorant. Comme il est terrible de tomber entre les mains du Dieu Tout-Puissant, détournez-vous de votre mauvaise voie. Dépêchez-vous de trouver refuge en Jésus-Christ avant qu'il soit trop tard. Ça fait partie du message à proclamer. N'oublions pas toutefois que seul le Saint-Esprit peut mettre la crainte du jugement à venir dans le cœur d'une personne. Lui seul peut convaincre une personne de chercher refuge en Jésus seul, là où la colère de Dieu ne frappera plus jamais. Voyez comment Jésus explique cette œuvre de l'Esprit au verset 11. « Il convaincra le monde de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. » Alors, encore une fois, on se demande, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Il y a plusieurs interrogations, n'est-ce pas, dans ce texte? Le jugement à venir est prouvé par le fait que Satan a déjà été jugé. Satan s'est opposé à Jésus. Satan a poussé des hommes à le crucifier. Il a mis dans le cœur de Judas ce désir. Mais à la croix, c'est Jésus qui a vaincu Satan, parce que c'est pour nos péchés qu'il est mort. Satan ne peut plus nous accuser, il a perdu. Nous étions des enfants de colère. Nous étions prisonniers du royaume de ténèbres. Nous avons été délivrés du pouvoir du diable et transférés dans le royaume de lumière. merveille de la grâce, encore. Et voilà comment l'esprit convainc le monde de jugement, par la proclamation de l'Évangile, comme au temps des apôtres. Quand nous proclamons la victoire du Christ, nous faisons connaître au monde la défaite de Satan. Oui, le prince de ce monde a déjà été jugé. Et s'il a déjà été jugé, lui qui est très puissant, soyons certains que tous ceux qui le suivent seront également jugés et condamnés. Mais qui se laissera convaincre par un tel argument? Présenter un argument à des non-croyants, ils vont vous rire en pleine face. « Seuls ceux que l'Esprit-Saint vient toucher en deviendront convaincus. » Ce n'est pas nous qui pouvons les convaincre, c'est l'Esprit. Alors oui, le Seigneur nous a confié une grande mission, pleine de défis. Est-ce une mission impossible? Non, nous ne sommes pas seuls. L'Esprit-Saint a été donné. Alors notre mission est possible et elle va même certainement porter fruit. Faisons confiance au Saint-Esprit. N'essayons pas de trouver des trucs ou de manipuler les gens pour essayer de produire des conversions forcées, comme plusieurs prédicateurs essaient de faire. N'essayons pas de changer le message, le trafiquer, pour le rendre plus facile à gober, en oubliant de parler du péché et du jugement, comme beaucoup de prédicateurs font. Rappelons-nous que notre mission est d'abord la mission du Saint-Esprit. Lui seul peut produire des conversions. Et il le fait à travers notre témoignage. Notre responsabilité consiste à proclamer fidèlement l'Évangile en toute occasion. Tâchons d'expliquer le mieux possible le message, avec amour, avec douceur, avec passion. Et pour le reste, faisons confiance au Saint-Esprit qui fera son travail. Nous sommes des instruments faibles entre les mains de l'Esprit Tout-Puissant. Lui seul peut donner la foi. Lui seul est capable de percer les cœurs les plus endurcis pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada